Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ark, Survival, Evolve et sur les bestiaires. Et les amis, aujourd'hui on va découvrir le Dung Beetle. Un Dung Beetle les gars c'est le Scarabée sur Ark. Ce petit dinosaure qui ne paraît pas très 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 efficace et qui ne paye pas de mine a quand même une utilité non négligeable. En effet, ce coprophage mange les déchets des dinosaures et les transforme en produits raffinés et en sous-produits huileux. En gros c'est un véritable compost. Il remplace le bac à compost et le farme d'huile dans les océans autour de l'île. Il faut savoir que le timing du Dung Beetle peut se faire selon son niveau, se fera de différentes façons. Au niveau 1 par exemple, avec de la large Animal Fence, donc des excréments d'animaux, de dinosaures larges on va dire. Il peut être tamé en 7 minutes et 30 secondes. Alors qu'au niveau 150 avec de la Raw Fish Meat, cela mettra 5 heures et 55 minutes. Ce qui n'est pas très long d'ailleurs pour un dinosaure étant donné que cela peut prendre des fois presque une journée entière pour certains dinosaures. Il faut savoir que si vous tuez un Dung Beetle, vous allez pouvoir récupérer deux types de ressources. La Romite, donc la viande de base. Et du Sheeting, une ressource qui pourra vous être très utile pour beaucoup de craft. Il faut savoir que si on regarde maintenant la map The Island de Ark, on voit que le Dung Beetle se trouve que dans les grottes et les caves. En effet, vous le trouverez très facilement dans la cave centrale de Ark, donc voici la photo. Mais aussi dans des caves un peu plus rares, telles que la cave du Nord-Est, la Caverne of the Last Hope, la cave Sud-Est, la cave Sud-Supérieur et la cave Sud-Inférieur. Donc je vous invite à bien regarder cette map, la map The Island, pour savoir dans quelles grottes exactement et où se situent les grottes dans lesquelles nous pouvons trouver le Dung Beetle. Si on regarde maintenant la carte de The Center, on voit que le Dung Beetle se trouve seulement sur la Skull Island, en dessous de l'île jungle. Je vous invite donc à y aller pour essayer de trouver des Dung Beetle. Alors maintenant si on regarde les différentes ressources de Taming pour tamer un Dung Beetle, on voit que l'on retrouve essentiellement des excréments. Mais il y a aussi de la viande, telle que de la Raw Fish Meat, de la Raw Fish aussi, donc de la viande de poisson évoluée et de la viande de poisson. On va aussi retrouver du Human Faces, donc des excréments humains, du Small Animal Faces, donc des excréments de petits animaux, donc de petits dinosaures, du Spoiled Meat, donc de la viande périmée, pourrie, de la Medium Animal Fences, donc des excréments d'animaux de taille moyenne, et les Large Animal Fences, qui sont donc des excréments d'animaux, on va dire, plutôt beaucoup plus grands. Alors pour ce type de dinosaure, ça va être surtout des gros gros dinosaures. Alors il faut savoir que le Dung Beetle ne se monte pas, ce n'est pas un dinosaure qu'on peut monter, donc ça ne sert à rien d'essayer de crafter une selle ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas monter le Dung Beetle. Cependant, vous pourrez le tamer. Il faut savoir que le taming du Dung Beetle se fait de manière passif, un peu comme le Gigantopithécus. Pour tamer ce dinosaure, il faudra le nourrir en mettant un des articles du taming que nous avons vu précédemment, dans votre dernier slot. Une fois après du Dung Beetle, appuyez donc sur la touche E pour le Feed. Alors le Feed, c'est le nourrir bien sûr, et augmenter son taming. Bien sûr, comme le Gigantopithécus toujours, par contre, attention, si vous vous approchez de trop de lui, il vous attaquera et vous ne pourrez pas le tamer. Il faudra absolument qu'il retourne en mode passif pour que vous puissiez continuer le processus de taming. Voilà maintenant les tableaux du 1 à 60 avec les différentes durées de taming pour le Dung Beetle. Et le tableau du 90 à 150 pour voir l'évolution du taming du Dung Beetle selon son niveau. Bien sûr, je vous invite à faire une moyenne entre les différents tableaux pour savoir à peu près combien de temps durera votre taming et surtout combien de temps vous devrez mettre pour le tamer. Il faut savoir que l'utilité du Dung Beetle, c'est que c'est un recyclage sur pâte notable en termes de ressources intéressantes. En effet, une fois tamé, vous pourrez placer des excréments dans son inventaire pour les transformer en engrais et en huile. Alors il faut savoir qu'il faudra absolument le mettre en mode Wandering pour qu'il active sa conversion. Sans ça, vous ne pourrez pas transformer vos excréments en huile et en engrais. Attention, parce que si vous le mettez en Wandering, votre Dung Beetle va se promener. Donc il sera indispensable de le mettre dans un enclos pour éviter qu'il s'enfuit. Étant donné qu'il sera très exposé, je vous invite aussi à bien les camoufler de manière à ce que si une tribu vous attaque, elle ne détruise pas de manière très facile votre troupeau de Dung Beetle. En bref, il faut savoir que le Dung Beetle, alias le Scarabée sur Ark Survival Evolve, est un excellent composteur. Avec lui, tous les excréments que vous aurez de vos dinosaures, mais aussi les vôtres, ceux des humains, seront réutilisés de manière très efficace pour farmer l'engrais et l'huile. En plus, il faut savoir que si vous souhaitez farmer le Dung Beetle, vous allez pouvoir l'immobiliser grâce au Bola et au piège à ours, ce qui vous permettra de le tuer beaucoup plus facilement. Il faut savoir que ce dinosaure ne se reproduit pas, donc il sera inutile d'essayer de le faire se reproduire, car ce dinosaure fait partie de ceux qui ne pondent pas d'œufs et ne peuvent pas justement se reproduire. J'espère que ce bestiaire vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, si vous souhaitez avoir un prochain bestiaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur AlexKidGaming pour suivre le plus gros bestiaire FR sur Ark Survival Evolve. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501